Bonjour et bienvenue à tous ! Le garde du corps est un accessoire très important pour une célébrité digne de ce nom. En principe, leur rôle est de les défendre contre les paparazzi et de prévenir certaines violences. Néanmoins, ils impressionnent tellement qu'ils sont eux-mêmes devenus la cible des paparazzi. Et oui, ils ont leurs fans et connaissent de grands succès. Souvent, ils séduisent plus qu'ils n'impressionnent car oui, certaines stars les préfèrent aussi beaux que forts. En général, les célébrités tendent à en choisir plus d'un. Mais il y a toujours un qui se révèle être le fétiche. On se demande pourquoi ? Alors, qui sont les 10 gardes du corps de célébrités les plus impressionnants ? Voyons voir ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! S'il y a une star qui a véritablement besoin d'un garde du corps, c'est bien Kim Kardashian. Sa richesse surabondante, son corps sexy et son caractère font qu'elle a derrière elle autant de personnes qui l'adorent que ceux qui la haïssent. Donc oui, un garde du corps n'est cette fois-ci pas un accessoire mais un devoir pour la jeune maman star. Depuis 2013, Kim a eu pour bodyguard le très connu Pascal Duvier. Sa physionomie ferait pâlir Dwayne Johnson, alias The Rock. Eh oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très, très fort. Mais sa réputation a été faite à cause de son erreur commise en 2016. Vous en avez déjà entendu parler. Il a laissé la star seule dans un hôtel pour accompagner ses sœurs, mais Kim s'est fait agresser ce jour-là et on lui a volé tous ses bijoux qui valent autant qu'une villa d'Hollywood. Mais évidemment, il n'est pas l'unique garde du corps d'une telle célébrité. Elle a rapidement remplacé Pascal par un autre homme dont elle est inséparable à chaque sortie. Non, ce n'est pas Kanye West, mais son garde du corps dont la musculature ne peut qu'impressionner. Il éloigne les paparazzis par un simple regard et s'il pointe son doigt, alors là, la peur monte jusqu'aux narines. Une chose est donc certaine, Kim peut compter sur son super-héros. Jennifer Lawrence semble avoir ajouté beau gosse à la liste des compétences à avoir pour être son garde du corps. Son choix de recruter Greg Lenz n'est donc pas un hasard. Eh oui, ce jeune homme possède un regard mystérieux, un physique avantageux, des muscles bien tracés et une taille idéale, la totale pour faire craquer toutes les femmes. Il est devenu une réelle vedette depuis 2015. Dès lors, les paparazzis ne préfèrent presque plus Jennifer, mais visent plutôt derrière elle, là où se trouve le charmant Greg. Eh oui, il a impressionné par son physique attractif plus que par sa carrure, qui semble moyenne en comparaison avec d'autres gardes du corps sans qu'il soit pour autant moins fort. Autre charmant monhomme recruté par Jennifer, Justin Riblett. Un véritable apollon qui a longtemps fait parler de lui. Sa fonction, comme celle de Greg, est de protéger la star contre les paparazzis et les fans trop collants. Mais il s'avère que dorénavant, ce sont eux qui ont besoin de protection tant ils ont de succès. Néanmoins, ils savent sortir leurs griffes durant les bons moments et sont de véritables protecteurs. Beyoncé ne se passe jamais de son monsieur muscle Julius Bauer, qui était son garde du corps de 2008 jusqu'à 2014, a soutenu la star dans toutes les circonstances et s'est montré très protecteur. Sa physionomie très impressionnante a fait parler de lui plus d'une fois. Et oui, le grand Julius est l'un des gardes du corps les plus remarquables qui soient. Néanmoins, il semblerait que Queen Bee les fait renvoyer sans qu'on en sache véritablement la raison. Et depuis, elle n'a pas tardé à avoir un nouvel homme XXL surmusclé pour assurer sa protection. L'acteur Cedro John le sait très bien, surtout depuis qu'il s'est fait frapper à la poitrine récemment par un des gardes du corps de Beyoncé lorsqu'il a tenté de s'en approcher. Eh oui, on ne touche pas à la star, pas même quand on est célèbre. La majorité des gardes du corps de Beyoncé restent anonymes, mais ce n'est pas une raison qui nous empêche de les contempler sans grande admiration. Tant leur aspect impressionne autant qu'il effraye. De vraies montagnes de muscles. Réalisateur et rappeur américain, Kendrick Lamar est surprotégé. Et c'est le moins qu'on puisse dire. La raison est qu'il sait très bien choisir ses gardes du corps. En effet, Kendrick paraît ridiculement petit à côté de l'un de ses protecteurs, qui est un véritable géant. En plus d'être trop grand, il semble avoir déjà fait ses preuves. Eh oui, personne n'approche Kendrick, ni de près, ni de loin. La star le sait, et c'est pour cette raison qu'il est tout le temps accompagné de son monstre, qui par un simple regard risque d'infliger une crise cardiaque. Eh oui, vous l'imaginez bien, ce garde du corps est très imposant. Véritable bouclier d'une force probablement inégalée, ce garde du corps impressionne énormément. Il est devenu lui-même une star tant qu'il a fait parler de lui dans Main Media. Ainsi, on peut dire que Kendrick dispose d'une armure externe indestructible. Et comme ça ne suffit pas pour Kendrick Lamar, il a embauché bien d'autres gardes du corps d'une physionomie similaire au grand géant. Bien joué Kendrick, on restera loin, très loin, on te le promet. Invincible et invaincu, Floyd Mayweather est l'un des meilleurs boxeurs des années 2000. Il est connu pour avoir mis au tapis en un claquement de doigts les plus grands champions de son époque. Et pourtant, cette grande célébrité dispose de plusieurs gardes du corps. Qui l'aurait cru ? Eh oui, bien qu'il soit lui-même aussi fort que Hulk, Floyd a toujours eu des bodyguards. Une vraie énigme. Néanmoins, une chose est sûre, Floyd a su ouvrir sa passion à ces gardes du corps qui commencent à se battre sur le ring également. Une bonne manière de les former pour qu'ils soient mieux protégés, bien qu'il n'en ait peut-être pas besoin. Il faut croire que son garde du corps, du nom de Ray Vinci Sadegui, est très impressionnant tant par sa carrure que par sa force. Sa carrière en boxe a d'ailleurs très bien commencé ces dernières années, si bien qu'il en deviendrait même un peu trop orgueilleux. Bon, quoique, il a de quoi l'être. Autre garde du corps du grand boxeur Floyd, Alfonso Reddick, un véritable titan. D'ailleurs, Floyd Mayweather sait choisir ses gardes du corps. En effet, ses critères sont simples. Il suffit d'être très grand, très large et… laid, de préférence. Floyd a probablement les gardes du corps les plus impressionnants, même si lui-même pourrait en être un, vu sa gigantesque puissance. Le goût de Drake en matière de gardes du corps est assez unique. En effet, il les préfère de taille moyenne, plus large que long et tatoué de la tête aux pieds. De véritables sauvages. Il s'avère qu'ils ont été minutieusement choisis puisqu'ils remplissent bien plus que leur rôle. Eh oui, ils le protègent contre tout ce qui bouge, même contre le jeune chanteur Shawn Mendes. Pour l'anecdote, Shawn s'est aventuré à saluer Drake. À peine s'est-il approché de lui que l'un des gardes du corps de Drake a maîtrisé le jeune chanteur, le rendant parfaitement à sa merci. Heureusement, Drake est intervenu pour le sauver de cet embarras. Eh oui, pas touche à la superstar. Le pauvre Shawn a vécu la frayeur de sa vie et cette histoire a bien sûr fait le tour des médias. Ce qui rend bien compte des impressionnants gardes du corps qui entourent Drake, dont la majorité semble étonnement monstrueuse. Président de la République française, Emmanuel Macron a embauché durant sa campagne présidentielle un garde du corps qui est à juste titre énorme. Il s'agit de Macao. Auparavant, il avait travaillé pour le rapport américain French Montana de manière occasionnelle. Eh oui, d'Hollywood à l'Elysée, il n'y a qu'un pas à franchir, un pas géant tout de même, puisque Macao chose du 54. Malheureusement, sa carrière auprès de celui qu'il appelle son chef prend fin après neuf mois de dévouement. Depuis d'ailleurs, Emmanuel Macron ne veut plus en entendre parler. La raison ? Un assez gros scandale dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit d'une vidéo publiée où l'on voit Macao auprès du célèbre criminel Jawad Bendaoud. Une erreur qu'il a payé très cher. Désormais, le président Emmanuel Macron ne veut plus entendre parler de lui et est protégé par le groupe de sécurité de la présidence de la République. Ce groupe se compose de bien des Macao qui seraient aussi grands et forts que l'original. Ces dernières années, un certain garde du corps fait tourner bien des têtes. Il s'agit de Peter van der Wien. Ce jeune homme a attiré la curiosité de tous les médias. Dorénavant, il a presque volé la vedette de la grande star Lady Gaga. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais il est maintenant presque aussi connu que la célébrité pour qui il travaille. Vous vous demandez pourquoi un tel succès ? Eh bien, imaginez un homme d'un mètre 98, d'un visage attirant, plein de muscles et qui en plus ouvre les portes, protège de la pluie, écarte les fans, etc. L'idéal, non ? Le bonnet irlandais n'a pas manqué de se faire remarquer à travers tous ses atouts. D'autant plus qu'il était célèbre bien avant d'être garde du corps de Lady Gaga. En effet, il était un champion en bodybuilding. Ainsi, le jeune homme rassemble toutes les qualités qui font rêver les femmes. Pas étonnant qu'il ait eu autant de succès. Un garde du corps au féminin, oui, ça existe. Plus encore, elles sont toujours à la hauteur des hommes, en version améliorée même parfois. Et c'est le cas du bodyguard du prince Harry et de sa femme Meghan Markle. Si leur garde du corps n'a pas de nom, c'est par mesure de sécurité. Néanmoins, elle ne manque pas d'étonner et de surprendre par son professionnalisme. Surprotectrice, la garde du corps choque bon nombre de personnes. Pour un travail qui est purement masculin, il faut croire qu'elle accomplit un excellent boulot. D'ailleurs, avoir une femme pour bodyguard est devenue ces dernières années une tendance. Mais si le duc et la duchesse de Sussex ont employé une femme, ce n'est pas sans raison. Et oui, leur garde du corps était inspecteur dans la police britannique avant d'être garde du corps du prince. Grâce à son excellent travail, elle a reçu une promotion bien méritée. La nomination de la chef de sécurité est la énième preuve que les femmes peuvent tout faire. Comme vous le savez peut-être déjà, Mike Tyson était champion mondial de boxe. Malgré qu'il ait pris sa retraite depuis maintenant longtemps, il demeure l'un des hommes les plus forts du monde. Et pourtant, il s'avère que lui aussi a un garde du corps. En a-t-il vraiment besoin ? Il faut croire que oui. Car comme toute célébrité, il risque beaucoup s'il n'est pas entouré par des personnes aussi musclées que lui. Et oui, il sait choisir ses bodyguards. Il a d'ailleurs un goût prononcé pour ceux qui font également de la boxe comme lui. Valentin Bordiano semble être le choix parfait pour la star de la boxe. Il est un homme redoutable sur le ring, presque aussi impressionnant que Mike Tyson à l'époque, et depuis qu'il est le garde du corps de la grande célébrité Mike Tyson, sa réputation est devenue quasi mondiale. En effet, tout le monde n'a pas le privilège d'être le garde du corps du grand Tyson. Alors, dites-nous en commentaire lequel de ces gardes du corps vous a le plus impressionné ? 1 1 1 2 1 2